Salut tout le monde c'est Scarcrow et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la théorie sur l'apprentissage de la technique du dieu du tonnerre volant par Minato Namikaze, le quatrième okage de Konoha. Nous allons explorer les différentes théories qui entourent l'origine de cette puissante technique. Avant tout petit rappel pour ceux qui ne se rappellent pas de cette technique. Le dieu du tonnerre volant est une technique de haut niveau qui combine le déplacement instantané avec le ninjutsu spatio-temporel. La technique a été inventée par Tobirama. Avant de pouvoir exécuter la technique du dieu du tonnerre volant, l'utilisateur doit d'abord marquer la cible avec un seau. Le seau est ensuite appliqué au moindre contact et ne peut disparaître. Il reste en place même après la mort de l'utilisateur. Il semble y avoir aucune limite sur le nombre de cibles pouvant être marquées par cette formule car Minato l'utilise régulièrement des dizaines à la fois. En entrant dans un vide dimensionnel, l'utilisateur peut instantanément se téléporter vers l'emplacement du seau quand il le souhaite, quelle que soit la distance. Bon voilà pour le récap, maintenant pour commencer, il est important d'écarter l'hypothèse qu'un mentor lui aurait appris la technique. En effet, Tobirama est mort bien avant la naissance de Minato. Et même si son élève était Hirozen qui deviendra plus tard le mentor de Minato, il n'est mentionné nulle part que Hirozen maîtrise cette technique et l'aurait appris à Minato. Il existe cependant une possibilité, le fait qu'un ninja maîtrisant Amoichi la technique aurait parlé à Minato. Oui oui c'est possible, je vous rappelle que Minato a appris la technique du dieu du tonnerre volant aux jaunines de Konoha, Raido, Genma et Iwashi qui cependant ne peuvent utiliser cette technique qu'en collaboration. Donc il est possible qu'un ninja lui aurait montré la technique mais je ne crois pas en cette hypothèse. Il reste pour moi alors trois hypothèses. La première, les sources d'inspiration. Cette hypothèse suggère que Minato a appris la technique du dieu du tonnerre volant en s'inspirant de différentes sources. Minato a pu observer et étudier diverses techniques de téléportation existantes et des mouvements rapides sur le champ de bataille. Minato était d'ailleurs connu pour sa curiosité et son esprit d'analyse, ce qui l'aurait poussé à étudier attentivement les mouvements de ses adversaires et de ses alliés lors des combats. En observant les techniques de déplacement rapides utilisées par d'autres ninjas, il aurait pu rassembler des éléments de ces techniques pour créer sa propre version du déplacement instantané. De plus, il est possible que Minato ait rencontré des ninjas renommés au cours de son parcours tels que d'anciens Kage ou des maîtres légendaires. Ces rencontres auraient pu lui offrir des opportunités d'apprentissage et d'échange d'idées sur les techniques de déplacement. En combinant ses observations, ses études et ses interactions avec d'autres ninjas, Minato aurait pu développer sa propre technique unique, le dieu du tonnerre volant. N'oublions pas non plus que lors de son combat contre Obito, il a fallu qu'un échange pour comprendre sa technique et élaborer une stratégie pour la contrer. Donc en gros, en 5 secondes, Minato a compris la technique de Obito et comment la contrer alors qu'il a fallu à Naruto et Kakashi plusieurs épisodes. Donc vous comprenez bien que l'esprit d'analyse de Minato lui aurait permis de créer une technique. Deuxième hypothèse, ses recherches. Je vous rappelle que Minato est un génie ninja. C'est d'ailleurs lui qui a obtenu le meilleur score de tous les temps à l'épreuve écrite de l'examen Chunin. Donc vous vous doutez bien que Minato doit avoir des énormes connaissances du monde ninja et des techniques. Du coup, après avoir entendu parler ou avoir pu observer une technique similaire, guidé par sa curiosité et sa soif de connaissances, Minato aurait pu entreprendre des expérimentations pour développer sa propre version de la technique de téléportation. Il aurait pu tester différentes méthodes et techniques, faisant des essais et des ajustements pour trouver la combinaison parfaite qui lui permettrait de se déplacer instantanément vers des endroits marqués par des sauts spéciaux. Ces expérimentations auraient impliqué une compréhension approfondie des mécanismes du chakra et de sa manipulation. Minato aurait étudié les propriétés du chakra liées à la téléportation, cherchant à trouver le bon équilibre entre la quantité de chakra utilisée et la précision de la téléportation. Au fil du temps, à force de persévérance et d'essais répétés, Minato aurait finalement réussi à perfectionner sa technique du dieu du tonnerre volant. Troisième hypothèse, le clan Namikaze. Selon les spéculations, le clan Namikaze aurait été reconnu pour ses compétences en matière de déplacement rapide et de vitesse. Ils auraient développé des techniques de mouvement et de téléportation avancées, leur permettant de se déplacer avec une rapidité exceptionnelle sur le champ de bataille. En tant que membre du clan Namikaze, Minato aurait bénéficié de l'héritage de ses compétences et techniques. Il aurait appris les rudiments des déplacements rapides dès son plus jeune âge, intégrant les principes fondamentaux de la technique du dieu du tonnerre volant, dans sa formation ninja. Cette hypothèse suggère qu'il aurait pu être initié à ses techniques par des membres plus âgés de son clan, tels que ses parents, ses aînés ou des mentors spécifiques. Il lui aurait transmis les connaissances et les secrets de la technique du dieu du tonnerre volant, lui permettant ainsi de se développer en tant que maître de cette technique puissante. Après, l'influence du clan Namikaze sur Minato aurait également pu aller au-delà de la transmission directe de connaissances. Les membres du clan, en étant eux-mêmes des utilisateurs de la technique du déplacement, auraient pu servir d'inspiration à Minato. Et bien voilà, voici mes trois hypothèses. Dites-moi en commentaire, vous, où pensez-vous que Minato a appris la technique ? Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas aussi à me dire, est-ce que vous avez une question que j'aimerais répondre, une question mystère à Naruto que vous avez toujours voulu savoir la réponse, et que je peux essayer de répondre en essayant d'aller choper quelques informations que je trouve. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, bye bye.